Bonsoir, nous sommes en direct depuis la salle André Malraux à Luizan, aux portes de Chartres, de ce festival du légendaire, ce 21e, oui c'est ça, festival du légendaire. Et nous allons pendant une petite heure avec vous et avec nous évoquer la sagesse des peuples premiers, évoquer la nature avec ces peuples premiers et avec ce qui se passe peut-être aussi en ce moment dans le monde. À ma gauche, Lorenza Garcia, bonsoir. Bonsoir. Patrick Fischmann, à la gauche de Lorenzia, et à ma droite, Charles-Maxence Laillé. Bonsoir. Voilà, ceux qui étaient là tout à l'heure connaissent déjà bien Charles-Maxence. Alors, Lorenza Garcia, vous êtes un petit peu, pas un petit peu, carrément, l'amie et la fille, la sœur des Navarro. Ça y est, vous êtes tombée dedans. Oui, je suis tombée dedans. Joyeusement tombée dedans. J'aurais voulu y tomber dedans, voilà, par volonté. Je pense que je n'aurais pas réussi comme je le suis aujourd'hui. La première rencontre se fait en 1996 au parc de la Villette, lorsque Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman, qui sont les commissaires de cet événement, invitent une délégation Navarro. Et donc, à cette époque-là, moi, je suis en train d'organiser une exposition de peinture que je réalise avec du sable, en tant que peintre. Et je vois une affiche dans le métro et je vois la Voix de la beauté, les Indiens Navarro. Et physiquement, je vois un Amérindien qui est assis, accroupi à même le sable. Il semble dessiner, avec ses doigts chargés de sable, il semble dessiner ce dessin. Donc, pour moi, bien sûr, je suis très... Les communautés amérindiennes Navarro, c'est quelque chose qui me touche. Mais je me dis, tiens, du sable, je peins avec du sable. J'irais donc, j'avais envie de les rencontrer. Et donc, je les rencontre. Il se trouve qu'au sein de ce grand événement, je suis amenée à amener une femme amérindienne le lendemain matin dans un laboratoire médical parce que... Elle était malade. Voilà, elle était malade. Et donc, il y a une première cérémonie de gratitude et de remerciement qui m'est offerte avec le pollen, parce que le pollen, c'est un acte sacré. Où est-ce qu'elle a trouvé du pollen à la ville ? Elle avait un petit sac médecine, parce qu'en général, on se bala toujours un petit peu son petit sac médecine. Et puis après, une semaine après, je la ramène à l'événement. Et puis, une semaine après, il y a un homme médecine qui m'appelle et qui me dit, bon, écoute, tu t'es occupée des membres de notre communauté et tu peux venir quand tu veux. Bon, ça a duré deux, trois fois comme ça. Et à la fin, je suis encore conviée à un repas, un repas de dernier jour. Pour eux, c'était le dernier jour qui restait sur Paris. Et donc là, je suis directement invitée par les hommes médecine et cette femme-là. Et je mets un an à peu près à me décider pour aller les rencontrer. Et c'est le début de la grande aventure. Et c'est le début de la grande aventure. Alors, vous êtes Loresa Garcia, peinte, vous l'avez dit. Vous êtes chanteuse. Vous avez réalisé des films. Le chant qui guérit la terre. Et également Navarro Songline. Vous avez également La Beauty. Il n'y a pas besoin d'être agrégé d'anglais pour comprendre. Ça, ce sont des chants. Et ce débat est en partenariat avec la revue Native. Je ne sais pas si on la voit là. On en reparlera. Dans laquelle vous avez, avec Pascal Folio, Patrick Fischmann, proposé un compte. Avec laquelle vous collaborez assez souvent, Lorenza. Oui, parce qu'en fait, le tour de table devait se faire avec ceux qui ont organisé cette belle revue. Revue Native, c'est un magazine qui fait 132 pages ou qui illustre la sagesse et la voix contemporaine des peuples racis, mais aussi la nôtre. Et le but, c'est de porter un regard croisé sur ce que nous avons de commun entre eux et nous, à travers une image complètement contemporaine. Donc, la revue Native, on peut avoir accès à cette revue par abonnement. Donc, il faut aller sur le site revue.native. Et donc, c'est une revue absolument extraordinaire. Le troisième exemplaire va sortir d'ici peu. Et je vous invite vraiment à être en lien avec toute cette équipe. Il devait y avoir Jocelyn, Maurissant qui devait être là, Jean-Pierre Chompton, Sabah Ramani, Didier Hillard. Voilà, cette équipe est très concise. Active et c'est une belle revue. On parlait tout à l'heure avec Charles Maxence du poids au bon sens du terme, du papier, du toucher. Là, c'est vraiment une revue, on en reparlera, mais qui est réjouissante. À bien des niveaux. Patrick Fischmann, habitué du légendaire. Oui. Complice de Pascal Folio. Auteur de beaucoup de recueils de contes édités au Seuil. Évidemment, pour notre thématique de ce soir, la sagesse des peuples premiers, penser la nature avec eux. J'ai retenu les contes des sages gardiens de la terre. Je rappelle que c'est édité au Seuil. Oui. Et alors vous, Patrick, comment ça s'est... Alors, vous avez, vous, recueilli... Parce que là, je parle de ce livre-là. Mais vous avez recueilli beaucoup de contes chez les peuples premiers. Mais vous m'avez dit que cette histoire remontait bien avant votre métier de conteur, d'écrivain, que ça a commencé bien plus tôt. Oui, c'est à l'adolescence, le début de l'adolescence, je tombe sur la poésie, je commence à jouer de la guitare et je découvre les peuples premiers. Et je découvre... Vous découvrez comment ? Parce que vous n'êtes pas vieux, mais votre adolescence n'était pas non plus la suite. Je lisais beaucoup, j'attrapais beaucoup. J'avais un frère qui était beaucoup plus âgé, donc je pouvais aller chercher des choses dans sa bibliothèque. D'accord. Et donc je découvre non pas un monde exotique. Pour moi, l'exotisme, c'était l'école et puis tout ce que j'y voyais. J'y découvre des gens qui pensent un peu comme... Ça résonne en moi très fort. Vous étiez chez vous, chez eux ? Chez toi, chez eux ? Oui, c'est ça. Plus qu'à l'école. D'ailleurs, les premières chansons que j'ai faites, je pensais que j'étais un indien. Et donc tout ça a mûri. À cette même époque, j'allais dans le parc de Saint-Cloud et j'emmenais une flûte et je jouais pour les poissons. Voilà, j'étais un peu curieux. Et donc quand j'ai ensuite grandi et découvert que ça s'appelait des cérémonies, que ça se faisait, que ce n'était pas simplement un petit gars bizarre qui faisait ce genre de choses, ça m'a progressivement... Ah, vous vous êtes dit ce que je fais tout seul. Dans mon coin, moi, Patrick Fishman, un peu un original, il y en a d'autres qui le font ? Oui, ça m'a happé, quoi. Voilà. Et donc je m'étais dit que j'irais, je voyagerais, je rencontrerais tous ces gens. Et c'est ce que j'ai fait plus tard. Puisque j'ai été chez les Indiens Kogi. Je vais souvent en Mongolie, j'étais chez les Touareg, tout ça pour récolter des contes sur place. Et là-bas, j'ai découvert, c'est ce que je dis, je n'ai pas découvert un monde exotique. J'ai découvert des frères et des sœurs qui continuaient là à m'enseigner ce que j'avais un peu goûté dans mon instinct de jeune. En fait, j'ai l'impression que vous étiez proche, Patrick Fishman, de ces peuples, avant même de savoir qu'ils existaient. Peut-être bien. Oui, sûrement. Mais en tout cas, il y avait une grande affinité. Voilà, ça m'a semblé une évidence. J'étais tout de suite attiré. Mais pour moi, c'est la même chose. J'étais attiré par le mythe d'Orphée au milieu des animaux et par la poésie. Et ce que je trouve aujourd'hui dans les légendes et les contes que j'ai pu récolter dans la Sierra Nevada ou dans la steppe, c'est aussi une force poétique immense. Je veux dire, ce n'est même pas un lien avec la nature. C'est comment la nature elle-même se découvre. Mais alors une force poétique un peu sensuelle, un peu physique, parce que vous ne parlez pas la même langue. Ça n'a pas été un éblouissement littéraire. On parlait tout à l'heure de l'écliné de l'oral, mais même à l'oral. Vous ne comprenez pas leur langue. Non, mais j'ai une technique, finalement. Le fait que je ne parle pas bien les langues, je l'ai fait comme une technique. C'est-à-dire que quand j'arrive chez ces peuples, je me tais, j'écoute, je regarde comment ils vivent, comment ils mangent. Je ne suis pas en train d'être dans la traduction, dans le mental, et puis je perds tout. Puis si vous avez un ou deux traducteurs, qu'il y en a un qui n'est pas branché sur les comptes, vous perdez tout. Et en général, les responsables, les gens qui sont là-bas, des peuples premiers, apprécient énormément quelqu'un qui se tait. Et là, il y a quelqu'un vieux qui va me dire, viens voir, et il va m'emmener. Et après, on trouve toujours quelqu'un qui va commencer à traduire. Et je fais toujours traduire mot à mot, parce que ce sont des langues extrêmement métaphoriques. Si c'est un universitaire qui traduit, vous perdez énormément du sens, de la profondeur, de la beauté, de la poésie. Parce que l'universitaire a dans son envie de bien faire, il fait déjà une double traduction. Il traduit ce qu'il entend, mais il traduit pour te faire comprendre. Oui, c'est souvent un exemple que je prends. Être mort, par exemple, ce n'est pas pareil que devenir ciel. Et pourtant, c'est comme ça si on vous traduit mot à mot, en mongol notamment. Alors, en mongol, ils disent devenir ciel ? Oui. Pour être mort ? Oui, ce n'est pas pareil. Là, vous découvrez, vous rentrez dans un univers, et c'est un univers dans lequel je me suis toujours senti à la maison. C'est extraordinaire, cette histoire de devenir ciel pour être mort. Voilà, puis juste pour terminer là-dessus, je pense que ce qui est extrêmement précieux dans la façon dont ces peuples premiers, dans leur façon d'être dans la nature, c'est comme dans les contes. C'est-à-dire que dans les contes, nous, on dit que c'est des contes. Il y a les pierres qui parlent, il y a les arbres qui s'expriment. C'est de l'imaginaire, mais pour eux, ce n'est pas de l'imaginaire. C'est le vivant qui parle. Et donc, c'est très proche du monde des contes. Mais c'est peut-être vrai. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un symbole. Bien sûr que c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on a été... Élevé. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Non, mais sans rire, après tout, pourquoi pas. Oui. Et effectivement, dans les contes, les animaux et les arbres et les pierres et le vent et la pluie sont assez bavards. Tout le vivant communique. Nous vous connaissons maintenant, Charles Maxence, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. C'est donc vous qui êtes à l'origine de cette revue. Alors, on a le droit de dire MOOC ou... Oui, bien sûr. Oui, vous pouvez dire MOOC, qui est l'abrivation de Magazine Book. Donc voilà, c'est déjà un mot un peu valise. C'est un mot valise qui sonne un peu à l'anglaise. Bon, peu importe. Ce qui importe, c'est le titre. Orbs, orbs, cercle. Ça n'a pas à confondre avec l'obs. Orbs, le cercle. Alors, il y en a évidemment plusieurs. Vous sortez à quelle fréquence ? On est à peu près à un numéro par an actuellement. D'accord. C'est un peu bête ce terme, bel objet, mais c'est un bel objet. Vous en parliez tout à l'heure. On le touche, on le sent, il est glissant. Il y a des parties brillantes, il y a des parties mates, la maquette est magnifique. C'est redonner ces lettres de noblesse à une information qui nourrit l'être dans toutes ses dimensions. Et le corps en particulier. Alors, vous faites des associations, Charles Maxence, Laillet, qui ne sont pas habituelles. C'est un petit peu comme en cuisine. Quand on lit Orbs pour la première fois, c'est un peu comme la première fois qu'on prend une pintade au chocolat. On n'a pas bien l'habitude. Et finalement, c'est bon. Effectivement, c'est une comparaison audacieuse. On n'a pas encore proposé des recettes, en fait, dans Orbs, mais ça ouvre des espaces éditoriaux. Merci, cher Noël, de cette possibilité, ou en tout cas de cette hypothèse. C'est vrai que sur Orbs, l'idée, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il se passe beaucoup de choses magnifiques et extraordinaires. C'est-à-dire qu'on a vraiment une richesse qui est là autour de nous, mais qui se trouve à être insoupçonnée. Insoupçonnée parce qu'on est pris dans une société de l'information, on est pris dans des médias dominants qui vont plutôt mettre en avant certaines informations. Et surtout, ces informations qui sont mises en avant, c'est celles qui vont un peu occuper tout l'espace. Et donc, Orbs, il y a cette idée, en élargissant comme ça le regard, en allant voir ce qu'on peut appeler, nous, des visionnaires, que ce soit des visionnaires scientifiques, des visionnaires artistes, des visionnaires compteurs. Patrick a fait partie des contributeurs de Orbs. Patrick, le conte de Patrick, c'est dans l'Orbs sur l'eau, non ? Oui, on a vu ensemble, on a mis... Parce que chaque numéro d'Orbs commence sur un mythe, sur une légende, sur un conte qui vient de quelque part d'une tradition. Et notamment sur le conte sur l'eau, par rapport au numéro sur l'eau, le conte que nous avons vu ensemble avec Patrick, ou en tout cas Patrick a proposé, et c'est génial, on a adoré, c'est un conte sologneau, c'est un conte d'ici, c'est un conte des vieilles traditions du terroir. L'eau en Sologne, il y en a un petit peu. Oui, et puis ce sont nos indiens, les sologneaux. C'est-à-dire ? Vous pouvez développer ? Les vieux sologneaux, non, c'est-à-dire qu'on a des vieilles traditions celtes et autres qui remontent, et c'est aussi une façon de penser que nous avions ici, sur notre territoire, jusque dans le Béry. Je fais une toute petite parenthèse, parce qu'on parle de la Sologne, une petite pensée pour un autre Maurice Genevois, et son rabolio, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut le lire, c'est tout. Vous pouvez nous donner quelques thèmes de cette revue ? Donc nous avons évoqué le orbe sur l'eau, il y a le orbe sur le féminin. Exactement, ça c'est donc deux numéros un peu thématiques hors série qu'on a fait récemment. Et sinon, dans tous les numéros de Orbes, ce qu'on peut appeler la série normale, on a toujours de la science, on a toujours de la nature, on a toujours de l'énergie, on a toujours de l'économie, on a toujours de la parapsychologie, on a toujours de l'art, de l'art sacré, de l'art brut, de l'art visionnaire, de l'art médiumnique. L'idée c'est vraiment de faire un pas de côté, et d'aller voir ce qui se passe là, et de donner des coups de projecteur sur des zones, sur des chemins un peu fréquentés. Ou en tout cas, d'autres amis peuvent dire, bah oui, c'est du hors-piste en fait. On part dans certaines directions, mais sauf qu'en fait, tout est là autour de nous. C'est juste que, à un moment donné, si on soulève le caillou pour regarder ce qui est dessous, c'est là où on trouve le joyau et on trouve le trésor. Et c'est cette démarche-là qu'on a, plutôt que d'aborder des sujets qu'on va trouver dans tous les autres médias ailleurs, là au niveau de Orbes, on est plutôt en train d'aborder des sujets qu'on ne trouve pas ailleurs, mais pour autant on va les aborder de façon, en leur donnant la place qui convient. Il y a une douzaine de sujets par numéro, les sujets peuvent faire 30 pages, 15 pages, ça peut être que des sujets images, au contraire, on va avoir que des sujets textes, que du gris, comme on dit dans l'édition. Mais ce qui compte, c'est effectivement de donner à voir cette diversité et cette prodigieuse richesse du monde. Mais alors, qui sont vos amis ? Est-ce que ce sont les scientifiques ? Ou est-ce que ce sont les poètes ? Ou est-ce que ce sont les barrés ? Vous voyez ce qui est venu ? A quelle famille appartenez-vous ? Alors, la première famille, c'est celle de l'esprit, un peu de la revue Planète, de Powell, c'est Berger, du réalisme fantastique et du Matin des magiciens. Donc c'est ces personnes qui considèrent qu'il y a une histoire secrète, qu'il y a des mystères cachés, qu'il y a des traditions, et qu'il y a notamment des connaissances, des savoirs, qui vont de l'alchimie à l'archéologie mystérieuse, à d'autres sciences. Je vous rends encore une parenthèse. C'est chez vous que Burenstenas a fait quelque chose sur les vitraux de Chartres, puisqu'on est à Chartres ? C'est ça, tout à fait, oui. Exactement. Avec Patrick, c'était un sujet qu'on préparait depuis plusieurs numéros. Patrick Burenstenas, qui est un alchimiste. Voilà, exactement. Et on a fait quelque chose, dans le numéro de Horms, on a eu un sujet sur l'abécédaire de la langue des oiseaux. Donc, lettre par lettre, ce que celles-ci peuvent évoquer ou connoter, et c'est très intéressant de s'amuser à analyser des sigles, que ce soit des sigles de partis politiques ou d'autres, à travers ce langage des oiseaux, mais appliqué aux lettres. Et puis, on a fait ce sujet aussi, qui est un sujet image, sur l'art du vitrail, l'art alchimique du vitrail, et les secrets de fabrication qu'il peut y avoir à l'intérieur, à travers ce verre qui va teinter tellement métallique. Alors, encore une parenthèse, je ne suis plus à une près maintenant. Il faut également lire Bernard Tirtio, si vous vous intéressez au vitraux, au verre, à la magie, à la couleur, à la féerie. Je vous pose cette question, je connais déjà la réponse, Lorenza Garcia, la même question. Qui sont vos amis ? Qui sont mes amis ? Alors, mes amis sont... Maxence, Pascal... J'attendais les Navarro, mais bon. Les Navarro, oui, pourquoi ils sont mes amis ? Parce qu'ils m'ont aidée à... On repart au début de votre histoire. Oui, c'est ça. Finalement, on vous invite à vous les rencontrer à Paris. Voilà, c'est ça, je les rencontre à Paris. Ils vous invitent chez eux. Ils m'invitent chez eux. Et vous finissez par y aller. Je finis par y aller. Et le seul moyen de communication que j'ai entre le moment où je les rencontre à Paris et après mon voyage, il y a à peu près... J'attends à peu près un an et demi pour les rencontrer. Et je reçois une lettre, parce qu'il n'y avait pas d'email, enfin, voilà, c'est... Les moyens de communication ne sont pas du tout les mêmes, même encore maintenant, entre là-bas et chez nous, bien qu'ils ont Internet. C'était... J'ai reçu une lettre d'un des hommes médecine qui m'avait convié, qui m'a dit « Bon, ben, ça y est, tu peux venir tel jour, à telle heure, à tel endroit. » Bon, toc. Alors, je prends l'avion. C'est la première fois que je mettais les pieds aux Etats-Unis. J'arrive à minuit. Je ne sais pas comment sont les voitures américaines. Il n'y a pas de vitesse. Enfin, bon, une horreur. Paumée. Paumée. Complètement, mais complètement paumée. Et puis après, voilà, je prends la route 66 et puis je commence à voir, à sentir cette espèce d'immensément grand parce que c'est vrai que le territoire américain est quelque chose d'absolument fameux en termes d'espace. Et puis après, je me rends compte que je vais vers quelque chose où il n'y a absolument peu rien, des routes qui n'en finissent pas. Et puis un désert, un désert sans fin, sans fin, sans fin. Et je vais être obligée de rencontrer l'homme médecine d'une manière un petit peu particulière parce que je me rends à l'heure, enfin au jour, à l'heure précise où lui m'a donné rendez-vous et on me dit qu'il n'est pas là. Ah ben, je me dis, ben voilà, mais voilà dans Baudra, quoi. Moi, j'ai vu, moi, j'y ai cru. On m'a dit, viens, j'y ai cru. Ah oui, moi aussi, j'y avais cru. Voilà. Et puis il n'est pas là. Donc je suis accompagnée par une amie navajo. Et je me dis, ben mince, alors, puis j'ai une espèce de colère comme ça qui me monte, une colère un peu à la française. Il est gonflé. Je viens de France pour aller là-bas. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je me dis, bon, ben, c'est pas grave. J'ai trouvé un endroit pour dormir et tout. Et puis je prends ce qu'on appelle les « dirty roads », les routes un peu où il n'y a que du sable, des cailloux. J'avais loué une petite voiture. Donc à chaque fois qu'il y avait un gros caillou, la voiture faisait « poum ». Bon, il y a une espèce de bruit. Je me disais, si en plus je tombe en panne en pleine nuit. À un moment donné, il y a un coyote qui traverse la route. Et ma compagne me dit, il y a quelque chose de terrible qui va nous arriver. Là, je commence à me dire, mais c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que je fais là ? Et je continue. Je me dis, bon, allez, une voiture arrive, me fait des pleins phares. C'est une espèce de 4x4 parce que là-bas, ils en ont quand même 4x4. Et toute une voiture arrive, on est plein phares. Elle arrive, la voiture arrive. Je me dis, c'est pas vrai. On va être égorgé, je ne sais pas. Il y a la vitre comme ça qui se défait. Et puis il y a la femme qui me dit, do you know where with the school dance, the ceremony ? Est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a la cérémonie, machin et tout ? Parce qu'il y a une cérémonie ? Il y a des cérémonies, voilà. Non, je ne sais pas, vous voyez, moi je suis déjà perdue. Non, ça va, merci, laissez-moi tranquille. Elle me dit, non, non, non. Et elle me donne un paquet, un joli cadeau. Elle me dit, ce paquet, il faut que tu viennes avec moi. Je ne peux pas te laisser comme ça toute seule. Écoute, quand on va trouver la cérémonie, tu remettras ça à l'homme médecine. Donc je dis, bon, voilà. La fille que vous croisez en voiture ? En voiture, voilà, c'est ça, voilà. Donc on finit par chemin faisant, on finit par trouver le lieu de cérémonie. Et là je vois évidemment un grand feu, des chevaux qui courent dans le sens des aiguilles d'une montre, des voitures, des 4x4 garées, un peu partout. Et là je me dis, là il se passe vraiment quelque chose dans ma vie. Il va falloir que je respire un peu et que je me dise, tout va bien. Et donc je descends de la voiture avec le petit cadeau en question. Et elle me dit, l'homme médecine est là. Elle me dit, bon bah d'accord, on y va. Et je me rapproche au fur et à mesure, j'étais myope à l'époque. Entre temps je me suis faupérée parce que j'étais d'amor myope. Et je me rapproche, je me rapproche, le feu, tout, je ne vois rien. Je vois des gens magnifiques habillés de manière magnifique et tout. Et au fur et à mesure je me rapproche, je me dis, c'est l'homme médecine avec qui j'avais rendez-vous. Et donc, il me voit arriver et il me dit, Lorenza, what are you doing here ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je dis, bah on avait rendez-vous. Puis il me dit, mais comment tu m'as trouvée ? Je lui dis, bah on m'a dit qu'il fallait que je te donne ce cadeau. Et puis il me dit, et où est-ce que t'as garé ta voiture ? Je lui dis, je comprends rien. Il me dit, pourquoi, où veux-tu qu'elle gare la voiture ? Je lui dis, bah là, juste là et tout, là. Puis il me dit, t'as garé ta voiture juste derrière la mienne. Ah, c'est drôle. Et là, je me dis, bon, je pense qu'on a des choses à faire. Et je rentre dans le Hogan, c'est-à-dire dans le lieu de cérémonie où se trouvent toutes les manifestations, les processus de guérison à travers les champs, les peintures de sable. Et je lui raconte l'histoire du colloque, du coyote, parce que je lui dis, moi j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose, j'ai mes enfants à Paris et tout. Bon, je lui raconte l'histoire du coyote. Il me dit, si tu m'as trouvé, il se passera rien dans ta vie. Il se passera que des bonnes choses dans ta vie. Et voilà. Alors, qui vous a emmené là ? Qui vous a guidé jusqu'à cet homme médecine qui faisait sa cérémonie au milieu de nulle part ? Alors, qu'est-ce qui s'est, d'après vous, Lorenza ? Qu'est-ce qui s'est organisé dans le monde pour que Lorenza rencontre cet homme médecine qui n'était pas au rendez-vous au départ ? Alors, je pense qu'au-delà du fait que ce soit le fruit du hasard, je pense que c'est aussi une forme de réponse à un appel, un appel qui était intrinsèquement en dehors de ma volonté, de ma personnalité, de ce que je voulais en allant rencontrer les Indiens. Mais c'était, je pense, une histoire de rencontre où, à un moment donné, cet échange fraternel, mais aussi peut-être spirituel, c'est-à-dire cette quête de soi, interpelle, en tout cas m'a interpellée, jusqu'à aller, jusqu'à une certitude profonde, parce que c'est vrai que sans cette certitude, je n'aurais jamais pris un billet pour aller aux Etats-Unis parce que ce n'était pas ma vie au départ. Donc, voilà, ma vie me demandait, me montrait le simple fait que, même si je croyais que ma vie était comme ça, il en serait autrement. Et j'ai accepté l'histoire de l'appel. C'est intéressant parce que, finalement, ce n'est pas tout à fait la même chose que Patrick, qui a été attiré. Patrick, depuis, il est très, très jeune, en fait. Lorenza, c'est vraiment arrivé dans ta vie, c'est tombé du ciel. C'est un peu tombé du ciel ou de la terre, je ne sais plus. Ou c'est remonté de la terre. Justement, on en parlait, puisque le thème de cette rencontre, c'est bien entendu notre rapprochement avec les peuples premiers, mais la nature. On parlait de cette nature, de cette terre. On peut dire que ce soir, il y aura un spectacle. Lorenza, tu vas chanter. Oui, oui, oui. Je t'ai vu répéter ce spectacle et j'étais impressionnée par la façon dont tu abordais la terre. Et nous, on sait à peu près parler au ciel dans notre culture. On a un Dieu qui est un gros bonhomme avec une barbe blanche assis sur un nuage. On a les anges. On a beaucoup d'imageries tournées vers le ciel. En revanche, s'ancrer dans la terre, on ne sait pas tellement faire les Occidentaux. Alors, il est vrai que, dans ce qui est de l'histoire de la cosmogonie des dîners, parce que Navarro, c'est une appellation qui a été donnée par les Espagnols, mais eux se disent les dîners. Et ils sont sur un territoire qui s'appelle les dînetas. Et les dîners, c'est le peuple de la terre. Dîner, peuple de la terre. Oui, dîner, peuple de la terre. C'est pour ça que tu étais tellement ancrée. Je pense qu'à un moment donné, peut-être que la vie m'a dit, allez, reviens sur terre. Peut-être que j'étais... Alors, ils ont un lien charnel. On parlait de lien charnel. Donc, ils enterrent leur cordon ombilical. Quand il y a un enfant qui naît, on enterre le cordon ombilical dans la terre-mère. Et donc, ce lien... On le rend. Donc, on est dans un principe de donner, recevoir. Quand une femme est enceinte, on fait une des cérémonies pour que l'enfant et la femme puissent être protégés. Lorsqu'une personne fait rire l'enfant, il est considéré comme sacré. Il y a une cérémonie qui est faite. C'est-à-dire, à chaque geste et à chaque particularité qui fait honor à la vie, donc au vivant, il y a un processus de pensée, de transformation, de transcendance pour réguler cette notion d'intemporalité dans le temps linéaire. C'est-à-dire qu'on se réaligne avec l'ordre de l'univers et en étant dans l'ordre de l'univers, on se retrouve une juste personne à être à la bonne place avec des justes personnes tout autour. Donc, il y a cette notion de justesse qui est sacralisée par des cérémonies. Je dirais une justesse d'espèce de conscience de ce qu'il est possible de partager lorsqu'on vit des moments exceptionnels. Donc, honorer la vie, c'est un moment exceptionnel. Dans ton axe. Alors, nous avons des questions. Nous avons vos questions. Nous allons peut-être commencer par la première. C'est une petite logique. Et Léonore ? Eh bien, oui. Bonsoir à tous. C'est Jean-Charles Martinet qui nous envoie une question. On dit aujourd'hui que des femmes ou des hommes médecines sont inquiets de la situation du monde. Qu'en pensez-vous ? Qui répond ? Charles Maxence, non ? Oui. Patrick ? Peut-être en deux mots. On va être plusieurs à répondre. Attention, deux mots de Charles Maxence. Oui, oui. Pas deux mille. On a des alertes. Enfin, on a des hommes médecines, des représentants des peuples autochtones, des peuples premiers, qui, depuis plusieurs années, au moins depuis 20 ans maintenant, en tout cas, depuis... C'est devenu très visible depuis la COP à Paris, depuis la conférence sur le climat à Paris, qui interpelle de façon de plus en plus virulente les pouvoirs publics occidentaux, les pays riches, puisque les troubles et les désordres qu'ils observent au niveau du climat et de l'écologie, de l'environnement autour d'eux, donc l'air, la pluie, les forêts, les fleuves, les mers, ça ne colle plus du tout avec ce que leur tradition orale leur dit depuis ce qu'ils savent depuis des temps immémoriaux. Et donc, pour eux, il y a clairement un grand trouble au niveau de ce qui se passe sur nos écosystèmes et, de plus, il y a en plus les traditions, en tout cas les prophéties dans les traditions qui existent et il y a en plus éventuellement les messages et les informations qui arrivent par le téléphone arabe des chamanes, c'est-à-dire par les rêves. Donc, ce qui fait que les peuples premiers, ils sont les premiers à monter au créneau pour nous dire « Hé, là, la science vous dit qu'il y a peut-être un problème chez vous au niveau de l'environnement, mais nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au niveau du quotidien dans notre vie, ça ne va pas du tout. » Et puis, évidemment, depuis les années récentes, depuis 2-3 ans, on a la question des forêts en Amazonie, on va avoir les villages inuits qui fondent et qui s'enfoncent dans le sol avec la fonte des glaces et des sols gelés et du Pelerguissol, enfin Perguilissol, enfin bref, le Permafrost avec la fonte du Permafrost. Donc, il y a des... Ils sont les premiers à en souffrir. Voilà. Ils sont les premiers à en souffrir et donc, c'est pour ça qu'ils nous interpellent avec d'autant plus de légitimité. Il n'y a pas encore de colère en eux, mais en revanche, il y a une vraie légitimité politique dans leur interpellation et c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est à être reconnus en tant que tels comme des acteurs de la planète, comme des dirigeants politiques reconnaissables et légitimes en tant que tels. des gardiens de vous avoir accusé d'être trop long, c'était parfait. Oui, je pourrais ajouter donc, parmi les prophéties, il y a la prophétie Hopi, la prophétie des peuples de l'arc-en-ciel. Il y a un certain nombre de prophéties. Quand j'étais chez les Indiens Kogi, j'avais été invité sur une plateforme de divination. C'était quand, Patrick Fishman ? C'était il y a 16 ans, 17 ans, 16 ans, je crois. Et on était sur une plateforme de divination et les mammous, on peut dire des chamanes, mais bon, les mammous, c'est autre chose un peu que les chamanes. Les mammous disaient que cette période, cette grande période de chaos, de transition d'un monde à l'autre, allait commencer par des incendies gigantesques. À l'époque, j'avais été assez étonné, mais quand j'ai vu comment ça commençait à brûler en Amazonie, quand ça brûlait en Russie, etc., je me suis dit, ça y est, c'est... C'était donc vrai. C'est là. Donc, dans toutes ces prophéties, comme la prophétie du serpent noir aussi, avec la lutte qu'il y avait déjà eu contre le pipeline qui traverse les Etats-Unis, tout ça, c'est annonciateur et pour bon nombre de traditions et de peuples, nous sommes dans cette bascule, dans ce moment de transition où soit nous allons pouvoir passer à un nouveau monde, à une transition dans la douleur de l'enfantement, mais dans la douleur d'un enfantement, soit nous n'allons pas comprendre et la nature secoura ses puces comme elle l'a déjà fait plusieurs fois. Lorenza ? Oui, en fait, puisqu'on est dans quelque chose, dans le légendaire, donc c'est autour du conte, il y a dans l'histoire des dîners, ils disent qu'il y a femme changeante qui est la déité, c'est celle qui vraiment honore tous les cycles et qui enseigne les dîners encore aujourd'hui, s'est mariée avec Père Soleil et a mis au monde des jumeaux, tueurs de monstres. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent, le spectacle dit ce soir, il dit qu'aujourd'hui ils sont dans le quatrième monde et donc les mondes d'avant, dans les mondes d'avant, il y avait des dualités, c'est-à-dire qu'on passait du premier monde, deuxième monde, troisième monde, c'est-à-dire qui on était aujourd'hui, peuple à cinq doigts, a évolué au fur et à mesure de l'existence. Et donc, les jumeaux étaient là pour tuer les monstres, c'est-à-dire tuer cette dualité qu'il y a dans notre histoire, dans notre histoire, dans notre humanité et aujourd'hui, ils disent que le Covid, c'est un monstre et il faut réactiver des chants, donc des chants ancestraux, pour faire en sorte que les monstres puissent... Donc le Covid peut être repoussé par les jumeaux avec des chants ? Pour eux, voilà, absolument, oui, absolument, ils font ça, ils sont dans cette conscience-là. Et ce qui est aussi intéressant pour dire ce que dit Maxence, c'est que ce qu'il faut, c'est ne pas essayer de changer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est dans cette transition, on ne sait pas très bien comment, qu'est-ce qui va se passer, mais le but, c'est de s'harmoniser justement avec le vivant et la nature pour pouvoir restreindre toutes les violences qu'il pourrait y avoir. S'harmoniser avec la nature plutôt que lutter contre... Oui, juste, aujourd'hui, par rapport au coronavirus, notamment, on entend des vattes en guerre, il faut se battre contre le virus, etc. Chez les Amérindiens, moi je reprends ce que j'ai vécu quand j'étais chez les Kogis, vous êtes à 3500 mètres d'altitude, vous trouvez un coquillage dans un aloès, alors vous demandez aux Indiens qu'est-ce qu'ils font là ? Et ils expliquent qu'ils vont chercher des coquillages à la mer pour l'offrir à la montagne et ils prennent des pierres de la montagne pour les offrir à l'océan parce que si les choses se connaissent, elles sont en paix. Donc si on veut savoir ce que les peuples premiers aujourd'hui pensent de la situation actuelle, c'est qu'il faut verser des champs, il faut verser de la paix, il faut verser de la conscience et ne pas verser de la guerre et puis des imprécations et autres. Comment Lorenza Garcia, des champs, c'est quoi ? C'est une histoire d'énergie, de vibration, comment des champs peuvent guérir le monde en fait ? Parce que ce virus est mondial et puis Patrick l'a évoqué, je pense qu'on y pense tous. Oui, en fait, chanter est une offrande. Chanter est une façon d'être au service du vivant et de ré-introniser ce dont pourquoi nous sommes sur Terre. La Terre ne nous appartient pas, c'est à elle que nous appartenons et nous apprenons la Terre de nos enfants. Donc dans la mesure où on est dans cette réalité qui n'est pas un concept, c'est un enseigné intellectuel, c'est une façon de concevoir ce dont pourquoi nous sommes de passage sur Terre. Donc d'une part, il faut activer les dons que la nature nous a donnés. En activant les dons que la nature nous a donnés, on est en capacité d'être dans notre nature profonde. Et plus nous sommes dans notre nature profonde, plus nous sommes en lien avec cette interconnexion, avec nos sens aiguisés, avec la manière avec laquelle la nature communique avec nous. C'est-à-dire que la nature nous montre des signes. Et les chamans, les hommes médecines, nous disent un petit peu, nous disent actuellement comment on doit se mettre en phase avec cette réalité. Donc chanter, c'est raconter une histoire qui a commencé depuis le commencement, c'est-à-dire quand la Terre était une boule de feu. Donc ces chants qui sont des onomatopées où on croit que ça ne veut rien dire parce que c'est ouya, ouyeye, veulent dire quelque chose, c'est une combinaison et chaque fonction, chaque voyelle et chaque consonne est en spécificité, spécificité en vibration avec le vivant parce que c'est comme ça que ces sociétés ont réussi à perdurer et à exister malgré toutes les histoires du génocide. Un peu comme le homme. Voilà. Un peu comme le homme. Je pense, juste pour ajouter, ceux qui sidèrent les autochtones dans le traitement par exemple par rapport à l'épidémie, c'est qu'on soit en recherche de médicaments alors que pour eux, la recherche, c'est une recherche d'énergie, c'est une recherche d'immunité naturelle, c'est une recherche de santé en lien avec les éléments, c'est-à-dire se hisser sur la pointe des pieds à un niveau où les virus ne sont pas plus dangereux que tous ceux qu'on a croisés depuis l'aube des temps. C'est-à-dire c'est le principe de nous transformer et pas d'envoyer des soldats contre un soldat qui est déjà un virus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas servir de médication, mais ça veut dire que le premier mouvement qu'on doit avoir, c'est un mouvement d'immunité, c'est-à-dire non pas de lancer partout de la peur pour que ça fait baisser les taux énergétiques et dans ce cas-là, on est tout à fait à la merci de n'importe quoi, mais c'est justement faire monter tout ce qui peut être joie, danser, arriver à flotter sur le chaos. C'est ça dont il s'agit. En un demi-mot parce qu'il y a des questions qui attendent. Juste dire, il y a cette conscience, moi j'ai compris ça très vite là-bas, mais c'est vraiment quelque chose qui est un fait réel, c'est-à-dire le mal-être d'une personne appartient au mal-être de la communauté. Donc dans la mesure où on se rassemble pour guérir une personne, on guérit la communauté. La question suivante Eléonore. Oui Noël, donc la question suivante est une question de Albaric Occo qui pose la question de comment ne pas enfermer les peuples premiers dans des images un peu figées, comme des défenseurs invétérés de la nature, comment ne pas reproduire le mythe du bon sauvage et diffuser des contes autochtones ? Alors là Charles Maxence, s'il y a bien une démarche qui n'est pas figée, c'est la vôtre. S'il y a bien quelqu'un qui est ouvert, c'est Hobbes et c'est vous. Alors je vais peut-être raconter ma rencontre avec les peuples autochtones ou cette sagesse-là en fait. Moi ça se situe en 89, je viens de passer mon bac, je rentre en fac et je vais faire de la sociologie pour faire de l'ethnologie. Ah c'était ça au départ ? Je pensais que vous veniez du numérique. Non, je viens de... Je voulais faire anthropologue et ethnologue. Tout à fait, oui. Je ne le savais pas six mois avant. Donc je m'inscris à la fac et là en fait, à la fac, je découvre une revue, je découvre un magazine qui s'appelle Actuel. Ah, bisous. Et donc c'était en octobre 89, donc je découvre Actuel et dans Actuel, il y avait dans ce numéro un article de Patrice Vanersel sur la réalité virtuelle et les indiens houpies. comment en fait, dans la relation aux médias électroniques, dans la relation... Donc il y a toute une partie numérique, cyber, avec les pionniers ou les gourous de la Silicon Valley qui décrivent cette nouvelle technologie qui est celle de la réalité virtuelle. Donc le principe de la réalité virtuelle, c'est le fait de rentrer dans une dimension fictive, illusoire, dans un récit qui est codé à travers un langage informatique, une programmation et on pénètre à l'intérieur et on a les illusions, les informations qui arrivent par nos sens. Par les yeux, par le toucher, par le son. On porte un casque comme ça de réalité virtuelle qui nous isole en quelque sorte de la réalité matérielle commune et admise mais qui nous fait rentrer dans un univers parallèle qui est celui qui est cette simulation informatique. Et l'autre moitié de l'article, et tout est entrelacé dans l'article en question, c'est la conception du monde des Kogis, ce qu'on appelle dans le jargon un peu la cosmovision. Et donc dans cette cosmovision, eh bien en fait, l'homme, l'humain, l'être est au centre et c'est la réalité qui tourne autour, la réalité qui est une illusion en quelque sorte, une séquence d'événements qui va plus ou moins varier en fonction de l'équilibre que l'on va avoir à l'intérieur. Il y a d'autres cultures et d'autres traditions qui fonctionnent comme cela. Ça rappelle bien entendu la maya de la culture védique qui est donc le fait de considérer le monde, cette réalité commune et admise comme étant une matière illusoire, une substance qui est comme un voile qui nous aveugle par rapport à la vraie réalité des choses qui est derrière celle-ci. Ou la fumée de Miguel Ruiz. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on voit très bien si on a un peu une approche comparative comme on l'avait évoqué lors de la précédente table ronde, on voit des structures, on voit des invariants, on voit des choses qui, on voit des vérités qui traversent, ou en tout cas qui sont constantes par-delà les différences folkloriques en gros propres à chaque culture. Et ça, l'ethno et l'anthropologie aident aussi à voir les choses un petit peu ainsi. Et donc, en fait, je m'orientais dans cette affaire à aller en sociaux, machin, mais je me prends d'amour pour, je découvre les médias numériques et l'information électronique, je comprends que c'est ce qui est relaté en tout cas dans l'article, ça me fait percevoir, prendre conscience que d'autres cultures que les nôtres fonctionnent sans aucun problème avec le monde invisible, avec un monde intangible et qu'est-ce que c'est de l'information électronique ? C'est de la réalité intangible. C'est un monde invisible. On le donne à voir à travers des écrans, mais c'est d'abord un niveau de réalité. Il y a des machines quand même, j'ai l'accent. Oui, mais l'information électronique, c'est une réalité immatérielle. C'est une réalité intangible. On a besoin de machines pour l'approcher. Ben oui, ça n'a rien. Oui, mais ça, oui, mais les trans... Le développement de tous les médias sans fil montre bien qu'on a une substance... Sans fil, mais pas sans électricité. Oui, mais l'électricité, elle existe, sans vouloir débattre, chère Noël, l'électricité, elle existe sans avoir besoin des machines. C'est parce que l'électricité est présente que les machines fonctionnent à l'électricité. D'accord. Ce n'est pas les machines qui créent l'électricité. Les machines exploitent une matéria prima qui est présente autour de nous. Qu'on appelle ça électricité, qu'on appelle ça magnétisme, qu'on appelle ça électromagnétisme, qu'on appelle ça pneuma, le chi, ou d'autres, en fonction des... Oui, mais vos machines ne sont pas branchées sur ni l'électricité de l'orage, ni l'électricité de mes mains. Elles ont été chargées avec un fil. Oui, ça c'est sûr par rapport à où on en est aujourd'hui au niveau de la tradition contemporaine scientifique qui a 200, 300 ans, qui est l'approche occidentale, cartésienne, rationnelle. On a d'autres traditions ou d'autres cultures, y compris au sein des peuples premiers du côté des Celtes ou des Mégalithes, qui vont dresser, par exemple, des cailloux en granit. Et ce granit va avoir des propriétés électrochimiques qui fait que, par rapport aux forces électriques ou électromagnétiques présentes naturellement dans notre environnement, il se passe quelque chose dans la façon dont il y a de l'énergie qui descend dans le sol. Et pour peut-être encore quelques mots, faire ces liens entre science et tradition, on évoque beaucoup, on a beaucoup glosé, enfin c'est très présent autour des merveilles ou des promesses ou des enseignements de la physique quantique. On a la physique conventionnelle, celle de Newton et celle d'Einstein. On a la physique quantique, mais on a une troisième physique qui est considérée depuis une cinquantaine d'années aujourd'hui, qui est la physique de l'information. Cette troisième physique fait le lien, fait le pont entre les approches quantiques et les approches conventionnelles et surtout, parce qu'elle met toutes les formules qui peuvent concerner l'information, comme elles sont remises ensemble dans cette logique qui est celle de la physique de l'information, ça permet d'avoir un langage commun pour décrire les phénomènes du monde. Tous les phénomènes du monde, autant le traitement de l'information à travers un ordinateur que les forces ambiantes d'un point de vue électromagnétique que ce qui peut se passer aussi dans notre corps à travers la chimie, à travers l'ADN, à travers tout ça. La magie ? Exactement. Et ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec la physique de l'information à commencer à approcher et tutoyer une manipulation du réel à travers les formules, à travers des langages symboliques et ça fait une sorte de magie contemporaine. Et la science peut être vue ainsi et en prenant beaucoup de recul par rapport aux choses, la science occidentale peut être vue ainsi comme étant une démarche et une façon d'influencer le réel. Mais c'est là où intervient la question de la conscience. À toi, Patrick. Oui, juste une petite chose parce que je crois qu'on n'a pas vraiment répondu au côté dérangeant de la question. Ah, pas du tout. Et surtout, il y a une autre question qui a été derrière. Je pense qu'il serait honnête quand même d'y répondre. J'ai eu l'occasion d'aller raconter dans des réserves. C'était intéressant, mais c'est vrai qu'on s'est laissé embarquer par l'intérêt et qu'on s'est un peu éloigné. Donc, j'ai été raconté dans des réserves. J'ai été dans une réserve où vraiment, il y avait la tradition qui était là et tout ce dont on parle qui était porté. J'ai été dans une autre où c'était l'alcool, la drogue et qui dominaient. Ce sont des réalités. Quand je vais en Mongolie, les histoires que je raconte... Je rappelle que la question portait sur l'angélisme un petit peu. Oui, mais justement, c'est-à-dire que ces réalités existent. En Mongolie, vous avez une sagesse qui traverse toute la steppe mais vous avez aussi le plus grand bidonville du monde à Ulaanbaatar. Ce sont aussi des réalités. Donc, je pense que simplement, pour en revenir à la revue native, pour en revenir au compte, moi, que je peux choisir, que je peux aller glaner, c'est aussi prendre le meilleur de ce que ces peuples peuvent apporter au monde. Voilà, mais ça ne... Pas d'angélisme non plus. Il y a d'autres réalités qui traversent ces mondes-là. Oui, c'est vrai que pour revenir à ça, quand on voit la revue native, on voit donc... Que du joli. Que du joli. On voit une personne magnifique qui porte un joli... une parure qui est confectionnée, réalisée avec des plumes, donc des plumes certainement d'oiseaux vivants. Enfin, en tout cas, une parure qui est reliée au vivant, ce qu'on appelle au vivant. Et puis après, on le voit habillé comme nous, en contemporain, et on le voit debout sur un arbre qui est arraché, coupé. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de voir comment nous, on peut changer notre regard pour arrêter de croire que si l'homme ne porte... Enfin, si les peuples racines sont des peuples sauvages, ce n'est pas parce qu'ils portent des plumes ou des parures qui sont en lien avec le vivant qu'il faut les considérer comme sauvages. Il faut les considérer comme des personnes reliées, connectées. Et se connecter, c'est outre... On peut se connecter de manière invisible avec le monde. On en revient à ce que disait Charles. Voilà, avec le monde qu'on ne voit pas. Mais se connecter avec la nature, se connecter avec la nature, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que quand ces peuples-là mettent une parure qui est faite avec des plumes, ce n'est pas pour dire qu'ils sont sauvages. Penser qu'ils sont sauvages, ça vient souvent de l'homme blanc. Et en général, les peuples premiers disent si on veut essayer de faire en sorte que le monde aille mieux, on n'est pas sûr de faire comme fait l'homme blanc. Alors, ils ne disent pas ça avec une histoire de revanche, mais ils disent ça sur la manière avec laquelle nous, comment nous, on peut se rapprocher de leur perception de vie pour pouvoir participer comme eux à faire changer le monde. Voilà. C'est ça qui est important. Je conseille à tout le monde d'écouter le... Donc, c'est vraiment... Pardon. C'est changer notre regard, nous, par rapport à eux. Oui, je conseille à tout le monde d'écouter le discours du vice-président de Bolivie qui a eu lieu il y a quelques jours et ça nous montre justement comment on peut être tiré par le haut par ces traditions sans faire d'angélisme. C'est ça que j'aime bien chez Orbs. C'est que justement, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas... Voilà. Oui. J'aime cette approche qui est et scientifique et traditionnelle et ouverte, tout simplement. Effectivement, il y a cette idée. Comme tout existe... Tout existe autour de nous simultanément, il faut élargir notre regard pour pouvoir voir les différents compartiments du monde que la tendance est de séparer. Alors qu'en fait, tout cohabite et tout a une conséquence sur tout. Nous débranchons Charles Maxence pour écouter la prochaine question d'Eléonore. Alors, la question... Je rebranche Charles Maxence pour pouvoir répondre. La question est de Christina Marino qui nous pose la question suivante. Est-ce que dans les peuples autochtones, la tradition orale reste présente ? Les histoires se transmettent-elles encore d'une génération à l'autre ? Et si oui, comment ? Oui, ça dépend des endroits, mais quand même... Enfin, moi, les endroits où j'ai été, oui. Même si ça se perd un peu. Je sais que moi, j'ai été en contact avec des bars de Mongols. Bon, c'est une tradition qui est encore vivace, mais il y a quand même la télévision maintenant qui arrive dans les yurtes. Et puis, il y a moins de candidats, il y a moins d'élèves auprès de maîtres. Voilà, c'est pas gagné. Dans certaines tribus, dans certaines traditions, c'est extrêmement vivace. Dans d'autres, c'est en perte. C'est vraiment des réalités qui ne sont pas les mêmes selon les lieux, quoi. Juste un truc à dire, aux Philippines, en tout cas, il y a encore des jeunes bardes qui apprennent les épopées. Et cet apprentissage se fait d'une façon inouïe. On écoute une seule fois le maître raconter une épopée, une épopée qui dure huit nuits. Et ensuite, on est livré à la nature et on doit retrouver tous les éléments de cette épopée dans la canopée des arbres. Ça existe encore aujourd'hui, maintenant. C'est incroyable. Alors, il y a un conte dans Les sages gardiens de la terre édité au Seuil. Alors, je ne sais pas si c'est un barde, en tout cas, c'est un sage qui commence sa vie professionnelle. C'est un apprenti. Un apprenti, merci, qui est donc initié par un vieux. Et il dit au vieux, mais moi, je n'y arriverai jamais. J'ai trop de choses à apprendre. Je n'arriverai jamais à mémoriser. Et donc, il lui dit, ne t'inquiète pas. Il l'allonge sur la terre. Il le recouvre d'énormes pierres plates. Et en fait, il lui dit tout ce qu'il doit. Voilà, là, c'était une autre technique. C'est-à-dire que l'imprégnation dans le corps, la mémoire, et pas dans la tête. Par le corps, c'est très beau, ça. Quand on est à l'école, on lui dit apprendre par cœur. Mais à l'école, on lui dit apprendre par tête. Là, il apprend par la peau. Il apprend par la tête. Par le cœur. Voilà, le cœur qui est l'ensemble du corps. Il y a un très beau livre de l'auteur Alice Ferney. C'est un des premiers livres d'Alice Ferney qui a un titre extraordinaire. C'est Grâce et dénuement. Et ça se passe dans un... Ça se passe dans un... Dans un camp cigane. Ça se passe chez les gitans. Et la chef du clan, qui est une grand-mère, ne sait pas lire et écrire. Et il y a une jeune femme qui vient apprendre aux enfants quand ils passent sur sa commune, qui les prend et qui leur apprend à lire et à écrire quand elle les tient. Et donc, elle introduit des livres chez ces gitans. Bon, les livres ne sont pas forcément bien vus. Mais la grand-mère, la chef, elle prend le livre, le livre de lecture avec lequel ils apprennent et elle le met sous son oreiller la nuit. Et elle dort avec le livre sous son oreiller. et ça me fait penser donc par imprégnation. Alors, je ne sais pas si elle sera allée réécrire, mais en tout cas, elle fait connaissance, elle s'imprègne de cette culture du livre. Et ça me fait penser à ce barde qui apprend sur la terre recouvert de pierre. Encore une... Moi aussi, il faudrait que je me débranche pour écouter la prochaine question, Eléonore. Oui, la prochaine et dernière question, je pense. Et la suivante, on parle de peuples autochtones, mais de qui parle-t-on ? N'y a-t-il pas de peuples autochtones blancs ? Ah, on parlera de votre... J'ai une petite idée de la réponse. On parlera de votre prochain livre, Patrick Fischmann. Oui, les contes des sages celtes. Des celtes. Oui, Oui. Oui, puis... Dans le Nord, oui, il y en a. Dans le troisième exemplaire de la Russie, on parle des celtes. Finalement, autochtones, on dit aussi peuple premier. donc il y a des premiers chez tout le monde. Oui. Oui. Moi, j'aime bien la revue Natif, peuple racine, des peuples et des racines, c'est-à-dire que c'est... Il y a une racine, on a tous une racine, c'est-à-dire qu'on a tous génétiquement parlant, on est tous enracinés dans une histoire qui est propre à notre père et à notre mère géniteur. Mais c'est vrai que dans la troisième... j'ai écrit un article dans le troisième, numéro 3 de Natif, sur le tambour rituel. J'ai l'appelé tambour rituel parce qu'un tambour chaman, il y a plusieurs mots qui accompagnent la fonction du tambour qui est en lui-même une médecine. Vous vous pratiquez le tambour chaman et le chamanisme ? J'ai initié au tambour avec 60 femmes amérindiennes. C'est dans mon dernier livre Le chant qui guérit la terre. Donc j'ai été à apprendre comment on peut guérir la terre à travers la fonction du tambour. Mais ce qui est... Dans l'article que j'ai écrit, je parle du tambour breton, le Baudran. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte en écrivant l'article qu'il y a dans chaque culture, mais même chez nous en France, en Occitanie, en Bretagne, il y a une racine particulière qui illustre toute une espèce d'imaginaire ou de contes et de réalités mais qui ont été maintenus par des hommes et des femmes sages. Oui, mais enfin, elle est belle cette question des peuples premiers blancs, mais en fait, ils ont existé, mais maintenant, ils n'existent plus. Contrairement... Mon vieux maître, René-André Lombard, il disait que pour faire un peu la différence, pour savoir, les peuples premiers, c'était ce qui qui ressemblait un peu plus à Néandertal qu'à Cro-Magnon. Voilà, c'est-à-dire une... Bien sûr, c'était une plaisanterie, mais une plaisanterie quand même éclairée puisqu'il semble que l'homme de Néandertal a été absorbé par le Cro-Magnon qui voyait une vie plus moderne et moins naturelle. Oui, peut-être deux, trois éléments quantitatifs par rapport à ça pour compléter. En gros, les peuples autochtones autour du monde aujourd'hui, c'est à peu près entre 5 et 8% de la population mondiale. Donc, à la fois, c'est très peu, mais c'est quand même beaucoup, quoi. Oui, je trouve que ça doit... 8%, c'était en 2016. Comme depuis, il y en a un petit peu moins et surtout, on est un peu plus nombreux. C'est pour ça qu'on serait plutôt à 6, 7%, 6,5, aujourd'hui. mais il y a quand même une... Alors, certes, pour nous, Européens, ils sont quand même présents, c'est tous ceux qui sont sur Cercle Arctique, par exemple, et puis, il y en a un petit peu aussi en Europe centrale qui sont reconnus, identifiés en tant que tels comme cela, pas simplement d'un point de vue culturel ou d'un point de vue folklorique, aussi parce que depuis 15 ans, 20 ans, à travers une discipline que tu évoquais, Patrick, qui est celle de la paléogénétique, qui est donc l'analyse du sang et l'analyse de l'ADN et le fait de remonter les lignées comme ça des peuples, eh bien oui, aujourd'hui, on sait qu'on a tous, tous, entre 5, entre 3 et 8%, 7, 8% d'ADN de Cro-Magnon dans le corps, de Néandertal. Merci, merci, c'est intéressant. On a fait un papier là-dessus dans Orbs. C'est bien de le rappeler. Alors, dans Orbs, vous vous souvenez lequel, non ? Peu importe. Oui, c'est dans Orbs 3, voilà, c'est celui où il y a 2001, où il y a, les non-humains débarquent, où il y a de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses dans ce Orbs 3. Alors, merci beaucoup pour ces informations. Charles-Maxence Laillé, donc, revue Orbs, alors, particulièrement ce Orbs 3, mais Orbs en général. Merci beaucoup, Lorenza Garcia. Merci Noël. Vos films ? Oui, merci beaucoup, qui sont en DVD et qu'on peut commander sur le site Navarro France. Je suis un peu de pub, c'est... Mais oui, il faut, il faut, il faut communiquer. La revue native, votre spectacle de ce soir. Voilà. Patrick Fishman, merci. Merci. Les contes édités au Seuil et aussi des contes dans le cadre de ce... Ce soir, un conte, un conte mongol très actuel. Un conte mongol très actuel dans ce cadre du légendaire En Heure et Loire. Et vos livres, votre dernier livre que je n'ai pas emporté avec moi parce que j'étais déjà chargée comme une mule. Patrick Fishman, vous pouvez nous rappeler le titre ? C'est l'Homélie des silencieux. En plus, j'adore ce titre. L'Homélie des silencieux. Donc, restez avec nous pour le spectacle de ce soir. Restez avec nous sur ce festival du légendaire et restez avec nous dans cette belle salle André Malraux de Luisan. Et merci d'avoir passé cette heure bien intéressante avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada